Tony Marlowe, bonjour. Bonjour Gérard. Bonjour Tony. Alors donc un nouvel album que tu vas nous présenter, nous faire voir tout de suite, avec de belles couleurs psychédéliques, ça rappelle une époque ça ? Exactement, voilà la version vinyle et puis cédé également quand on ne se prive de rien, on a les deux formats. Donc voilà, ça s'appelle, c'est donc Marlowe Rider, le nouveau trio et l'album s'appelle Crypto Genèse et donc on va voir pourquoi. Bah oui justement, la grande question, Crypto Genèse, d'où vient cet acronyme, ce mot valise comme on dit ? Alors Crypto Genèse parce que donc la Genèse c'est effectivement, d'après la Bible, bon ben un petit peu la naissance et les débuts de quelque chose. Et Crypto parce que c'est un petit peu donc, ben crypté, c'est-à-dire voilà, il y a, les choses sont dites en poème, donc forcément quand on met les choses un peu comme ça en musique, c'est pas forcément dit de manière frontale et directe, donc il faut un petit peu se pencher pour comprendre de quoi ça parle. En fait c'est ma Genèse à moi en tant que personne, en tant qu'individu. En tant qu'individu voilà donc, d'ailleurs c'est la définition de la Genèse, c'est plutôt l'être effectivement. Alors Tony Marlowe donc qu'on surnomme le troubadour du rockabilly, c'est toujours le cas ? Troubadour oui, rockabilly un petit peu moins, mais je continue quand même à en jouer sous le nom Tony Marlowe Trio, mais troubadour oui plus que jamais, on sillonne des routes, donc en portant la bonne parole. Alors on va pas refaire toute l'histoire, mais quand même ça commence à faire quelques années, c'était en quelle année ? C'était fin des années 70 le premier groupe ? Ah le premier groupe c'était les Rock'n'Rubbles en effet en 1977, donc là on a été un des groupes pionniers du rockabilly en France, et puis donc et suite aux Rock'n'Rubbles il y a eu pas mal d'autres groupes qui ont pris la suite, Tony Marlowe Blue Five, Betty and the Bobs, Guitar Party, Captain Kid, etc. Et ce qui nous amène jusqu'à aujourd'hui donc avec deux formations qui tournent principalement donc il y a Alicia F et Marlowe Ryder. Qu'est-ce qui a émaillé comme ça ta carrière ? Alors je veux pas remonter à l'adolescence à Bastia et puis les débuts des Luis Presley qui t'ont accroché au Rock'n'Roll. Puisqu'on parle de cet album et donc de genèse, si il y a quand même une raison pour laquelle je fais actuellement Marlowe Ryder, c'est qu'en fait la musique que j'écoutais quand j'étais adolescent à Bastia, la musique que je jouais avec mes premiers groupes était la musique de mon époque, c'est-à-dire Jimi Hendrix, les Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple et bon j'ai découvert Elvis à la même époque mais ce que je jouais dans les groupes de lycée on va dire, c'était le rock de mon époque. C'est vraiment en arrivant à Paris où j'ai découvert le rockabilly donc vers 74-75 et où là petit à petit donc j'ai voilà je me suis un peu spécialisé dans cette musique là parce que je trouvais dans le rockabilly les origines en fait de ce que j'écoutais avant justement mais là maintenant c'est un peu une façon de boucler la boucle on va dire j'avais envie l'âge venant de retrouver mes émois adolescents et donc de rejouer justement un peu la musique de Jimi Hendrix, Cream avec Eric Clapton, Johnny Winter, Henry Gallagher, tous les guitare-héros des années fin 60 début 70 qui ont marqué justement mon adolescence et la crypto jeunesse parle un peu de ça justement c'est dès les tout débuts même quand je suis gamin on va dire. Alors il y a une similitude avec la pochette je reviens sur la pochette parce que de mémoire il y a une pochette de Hendrix qui ressemble beaucoup. En effet il y a le deuxième album d'Hendrix, Axis Bold As Love et un petit peu dans cet esprit là tout à fait c'est le voilà et donc puisqu'on parle donc de la pochette on va donc en fait on va un petit peu cadrer les choses donc c'est un album qui sort sur Bullit Records distribué par Inoui et donc le label Bullit c'est le label de Seb Lebison qui est également c'est lui qui a enregistré et mixé l'album et donc c'est quelqu'un de grand talent qui également réalise nos clips et la pochette est faite par donc un artiste montrelois qui s'appelle Tristan et Tristan est quand même bon un riche passé également vous pouvez vous renseigner sur lui mettons sur les google etc alors sur cette pochette on voit effectivement les trois artistes qui sont dessous là Tony Amine Amine voilà et puis on reconnaît Fred et Fred Koleski qui nous a quitté mais qui est qui a donc jusqu'au bout été sur scène et en studio avec toi exactement pour à la batterie pour cet album voilà ce sera sa dernière trace enregistrée donc il a magnifiquement bien joué d'ailleurs comme à son habitude et parce que c'était un grand Fred on se connaît depuis donc ça fait six ans qu'on rejoue ensemble mais on avait déjà joué ensemble au début des années 2000 notamment dans la reformation des rockin rebels Fred et quelqu'un qui dans sa jeunesse a fait l'école Agostini donc célèbre école de batterie qui a fréquenté de grands batteurs comme François Lézot Christian Vendère et donc qui est un très bon rythmicien et donc son apport a été important notamment dans un projet comme ça parce que le projet Marlow Rider est à cheval quand même c'est on va dire ça reprend l'héritage Hendrix Clapton Johnny Winter mais avec aucune contrebasse c'est à dire il ya quand même un petit en même temps une petite racine rockabilly aussi qui se mêle à ça et donc lui est justement a su à la batterie trouver le liant pour lier tout ça pour lier à la fois une guitare Hendrixienne une contrebasse rockabilly et ben le jeu de batterie de Fred c'est un peu ce qui dit la sauce donc voilà grâce lui en soit rendu et bon ben qu'il qu'il fasse de super jam sessions là où il se trouve maintenant merci Fred en tout cas en tout cas merci on a une pensée pour lui là-bas au Homme qui tombe des anges Tony Marlowe donc on va donc parler de cet album et du contenu de cet album il ya douze titres alors on va détailler un petit peu compo reprise il ya en français et en anglais oui tu peux nous éclairer un peu alors ben écoute voilà mais je prends ça pour m'aider donc sur la version vinyle la face a et tout en anglais et avec donc c'est sur la face a où il y a deux reprises donc on me situe vont peut détailler les nous par un donc ça démarre avec un drive in rock'n roll qui est donc un titre très rente dedans qui peut évoquer par certains côtés le rock'n roll de Led Zeppelin par exemple donc c'est vraiment ça comment dire ça mais ça remet les pendules à l'heure on n'est pas là pour voilà que vire des pâques fêtes c'est ça rentre dedans ça rentre dans l'art vire des pâques fêtes c'est ça rentre dedans ça rentre dans l'art Et ça s'est suivi par Dr Spike, donc le deuxième titre qui est un boogie bien lourd, un petit peu glam, un petit peu rock blues en même temps. Suivi ensuite par Sunshine of Your Love, donc la première reprise de l'album, Sunshine of Your Love, qui est donc le titre emblématique des Cream, là où Clapton est magnifique à la guitare. Et dans un titre comme ça, on voit vraiment justement l'espèce d'alchimie qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire que moi à la guitare, je reste quand même très proche de ce qu'a joué Clapton parce que je trouve ça merveilleux, magnifique et novateur. Et donc Fred, lui, a refait exactement la partie de batterie de Ginger Baker qui est assez complexe. Et donc Amine à la contrebasse, la joue avec du Slap. Et ça par contre, c'est l'originalité de la démarche. Et le tout, le tout fonctionne bien. Alors après, comme un cran d'arrêt, c'est un titre plus, on va dire, plus violent. C'est un titre qui mixe en même temps un peu du rockabilly très speed avec des riffs un peu à la motorende. Enfin, c'est un mélange, on va dire, Scotty Moore et motorende. C'est un titre assez enlevé. Et le texte évoque donc les blessures de l'amour. Le texte est le seul qui n'est pas de moi sur cet album. Il est dû à Alicia Fiorucci, donc ma compagne, qui a un grand talent d'auteur. Et donc, elle a eu la gentillesse de nous donner ce texte que j'ai mis en musique, donc sur « Comme un cran d'arrêt ». Qui a choisi le titre ? Mais en fait, le titre s'est imposé de lui-même parce qu'en fait, le titre entier, c'est « L'amour C'est un cran d'arrêt ». Ça s'est imposé de lui-même. Alors le dernier titre, « Le temps efface les blessures », ça m'a rappelé Hallyday. C'est un petit côté Hallyday des années 60. Un de mes titres préférés de tous les temps, « Idée d'Hallyday », ça s'appelle « Excuse-moi, partenaire ». Ce que je trouve, moi, c'est… Johnny atteint les sommets dans cette interprétation. Il réussit même à surclasser l'original de Johnny Guitar Watson, ce qui n'est pas peu dire parce que la barre était très haute et Johnny arrive, pour moi, à faire passer encore quelque chose en plus dans cette chanson. Et c'est vrai que le Johnny des années 60 jusqu'à mi-70, on va dire, a percé en l'adolescence. C'est évident. J'entends jouer sur scène. Il était… J'ai découvert « Hey Joe » et donc « Drix » par la version de Johnny. C'est la version de Johnny que j'ai entendu en premier. Après, j'ai découvert « Drix » mais on n'est pas « Hey Joe » qui est connu par Johnny. Donc, c'est vraiment… Ce que tu me dis est très… Je me fais très plaisir, en fait. « Cryptogenèse » de Tony Marlowe, donc, avec deux versions. La version cédée et puis la version vinyle. Il y a un public pour le vinyle maintenant et c'est tant mieux parce que le son du vinyle est quand même différent du CD. Il est plus chaleureux. Et donc, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que si on écoute le CD et le vinyle, on n'écoute pas les chansons de la même façon. Donc, à la limite, il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Alors, pour se procurer les deux, justement, on fait comment ? Alors, donc, il y a plusieurs solutions. Donc, le label de Seb Levisan, donc « Bullet Records » a un distributeur pour cet album qui s'appelle « Inoui Distribution ». Donc, je sais que « Inoui » a mis le disque en place dans les FNAC, par exemple, dans le réseau… classique, voilà. Après, on peut le commander aussi sur le site de « Bullet Records ». On peut également le commander sur Internet, donc sur le site « MarloweRider.BigCartel.com ». Et puis, pour le faire vivre, c'est des concerts. Voilà. Donc, on retrouve l'actualité de Tony Marlowe et d'Alicia F sur Facebook. Sur nos pages respectives. Voilà. Et les sites sont des pages Facebook musicales, on va dire. Voilà. Donc, il y a une page « Alicia F » pour les concerts d'Alicia et une page « MarloweRider » pour les concerts « MarloweRider ». Après, on les annonce en même temps sur nos pages personnelles également. Donc, ça circule, on va dire. Il suffit de rappeler Tony Marlowe sur Instagram et Google et on retrouve. Merci, Tony. Et puis, à très vite. Et alors, écoutez, achetez, écoutez cet album. N'hésitez pas, foncez, l'écoutez et l'achetez. Merci, Gérard. Merci, Gérard.